Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du challenge pour devenir un petit peu plus zéro déchet chaglou. Alors si jamais tu prends cette vidéo en cours, sache que c'est une vidéo qui s'inscrit dans un programme de 30 vidéos et que l'idée c'est de tous les jours se lancer un petit défi à réaliser et ces défis sont tous dans ce livre là qui s'appelle défi anti-gaspi, astuces et recettes zéro déchet. Alors aujourd'hui on est le jour numéro 16 du défi, donc on est déjà à la 16ème vidéo et le jour numéro 16 concerne la fabrication du lait végétal. Alors pourquoi j'ai proposé ce défi ? C'est parce qu'en fait avant j'étais une grosse consommatrice de lait. Je buvais à peu près un litre de lait animal, donc de lait de vache par jour. C'était beaucoup, j'en buvais pour me déshydrater, désaltérer, désaltérer plutôt. J'en buvais à la place de l'eau, j'en mangeais, j'en buvais dans mes céréales, j'en buvais toute la journée comme ça avec des gâteaux, avec des trucs toute la journée. Et puis il s'est posé plusieurs problèmes, le problème c'est que je me suis rendu compte que le lait n'était pas forcément bon pour la santé notamment quand on était adulte. Et mon deuxième souci c'est que je me suis rendu compte que je produisais beaucoup de déchets parce que j'avais beaucoup de briques de lait. Du coup tu vois j'avais entre 20 et 30 briques de lait par mois que je mettais dans mes déchets. Mais j'avais cette habitude d'avoir ce lait à boire avec mes gâteaux par exemple, ou petit déjeuner ou goûter, il fallait que je le remplace par quelque chose d'autre. Donc à ce moment là je me suis tournée vers les laits végétaux. Alors les laits végétaux c'est des laits qui sont faits à base souvent d'amandes, à base d'avoine, ou à base de riz, ou à base de plein d'autres trucs. Ce sont des laits qui ne proviennent pas des animaux. Et j'ai commencé à acheter des briques de lait végétaux. Donc au début ça me convenait très bien, moi je tournais notamment au lait d'amandes. Mais j'ai été confrontée de nouveau à des problèmes. Et ces problèmes c'est que les laits végétaux coûtent super cher, notamment le lait d'amandes. Que les laits d'amandes selon les marques n'ont pas le même goût, et parfois ils ne sont pas du tout bons, en tout cas pour moi ils n'étaient pas du tout bons. Et puis j'avais toujours ce problème là de production de déchets en permanence. Du coup j'ai décidé de fabriquer mes propres laits végétaux. Et c'est le défi que je voudrais te lancer cette semaine. Alors ce qui pourrait être intéressant ce serait que pour peut-être les jours qui arrivent, la semaine qui arrive, ou peut-être jusqu'à la fin du défi, tu essayes tous les jours ou régulièrement de fabriquer ton lait végétal. Parce que d'une part tu vas réaliser des grosses économies, parce que le lait végétal que tu fais maison te coûte 10 fois moins cher que le lait végétal que tu achètes ou que le lait animal. Et puis surtout ça va te permettre de reprendre la main sur ta consommation de lait, d'avoir un lait qui ne provient pas des animaux. Et puis surtout, surtout de ne pas créer de déchets. Il y a plein de méthodes différentes et il y a plein de différents laits végétaux. Ce serait trop long d'en parler dans cette vidéo, mais si jamais tu veux approfondir, sache que dans le livre, dans ce livre là, j'ai donné plus de détails sur la fabrication des laits végétaux et le type de lait végétaux qu'on peut faire. Celui dont je voudrais te parler aujourd'hui, c'est la lait qui est facile à faire et qui est le lait d'amande qu'on peut faire à la maison. Alors moi j'avais une technique pour le faire et c'est celle que je voudrais te partager. En fait, tous les soirs ou tous les 2-3 soirs, selon comment Farid et moi on consommait notre lait végétal, tous les soirs je préparais de quoi fabriquer mon lait végétal au matin. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais une poignée d'amandes et cette poignée d'amandes, je la mettais dans de l'eau et je la laissais reposer pendant toute la nuit. Le lendemain matin, quand je prenais ma poignée d'amandes... Le lendemain matin, quand je récupérais mes amandes, les amandes étaient toutes ramollies et je pouvais facilement enlever la peau des amandes. Ce que je faisais ensuite, c'est que je prenais cette poignée et je la mettais dans un mixeur avec un litre d'eau. Je mixais, je mixais, je mixais, je mixais à fond puis je filtrais en fait ma boisson végétale soit avec du tissu, soit dans une poêche à liquide que j'avais acheté au préalable et dont je te mettrais le lien dans la barre d'infos si jamais tu préfères ce système-là. Donc je séparais en fait le liquide avec le reste d'amandes que j'avais et ça me permettait d'avoir facilement un lait végétal frais. Et ce que je faisais pour enlever l'amertume de l'amandes, c'est que je rajoutais du sirop d'agave. Voilà. Ça c'est une manière de faire le lait végétal mais il y en a plein d'autres. Ce que je vais donc faire, c'est que pour ce défi-là, dans ma barre d'infos, je vais te donner des liens de différentes fabrications de lait végétaux avec ou sans machine parce qu'il existe des machines pour fabriquer le lait végétal et je te mettrais des liens aussi. Les végétaux qu'on peut fabriquer, les différentes manières, donc que ce soit avec cette machine ou que ce soit avec une machine manuelle, une machine électrique, que ce soit au mixeur ou autre chose. Et comme ça, tu pourras décider de quel type de lait végétal tu veux et quel type d'expérience tu veux réaliser ces deux prochaines semaines par rapport à ton défi. Voilà. Ce qui serait intéressant, ce serait que du coup, dans le groupe Facebook qui a été créé par rapport à ces défis-là, tu puisses nous dire si tu as essayé de réaliser ton lait végétal, si ça s'est bien passé, pas bien passé, si tu as trouvé ça compliqué ou pas et si tu as aimé ou pas le rendu. Voilà. Je te fais des gros 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 bisous et je te dis à demain pour un nouveau défi et je te souhaite bonne chance pour la fabrication de ton lait végétal. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada